oh oh c'est vrai j'avais oublié salut youtube j'avais oublié que j'étais là je fais de la bidouille entre mes disques durs du coup j'ai toutes mes prises usb utilisées bah ça arrive oh fuck c'est vrai que j'étais là j'ai sacrifié la prise usb de l'enceinte j'étais en usb c'est pas faux j'ai oublié de faire ça c'est pas faux OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! J'ai, j'ai, j'ai... OOOOH ! Bon. Là, il y a les 8 USB qui tournent bien. J'ai une enceinte du Bluetooth pour l'unité centrale, sinon ce sont dégueulasses. Pas une question de tourner ou pas, mais pas devoir sacrifier ou devoir réfléchir ce que tu branches ou débranches par manque de slots. Ouais ! Plus tard. Je sais que j'ai déjà dit ça dans l'épisode précédent, mais c'est moi qui décide, c'est mon stream. Fuck ! Et je vais aller chercher le... La map ! Parce que, voilà. On a 11 euros. Oui, alors, par contre, à propos des hubs USB, effectivement, c'est une bonne idée. Cependant, il y a une info qu'il faut donner. Les hubs USB, tu as deux types. Tu as des types qui sont auto-alimentés, donc qui sont alimentés par la prise USB sur lequel tu branches. Et il y a des hubs USB qui sont alimentés par leur propre bloc d'alimentation. Si tu comptes brancher beaucoup de périphériques pour faire du transfert, type disque dur ou grosse clé USB, c'est mieux de prendre un hub USB qui est alimenté avec son propre bloc d'alim. Par contre, si c'est juste pour alimenter, genre, des enceintes ou des souris, des claviers, des conneries comme ça, un hub auto-alimenté fera très bien l'affaire. C'est... voilà. Une info que je tenais à donner parce que... parce que voilà. Oh ! Ok. Direct. Ha 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 ! Oh bah voilà, ça c'est fait ! Ha 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 ! Ha 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 ! Peut-être qu'il y avait une alimentation, etc. Bah voilà ! C'est... c'est ça ! Ah ! Oh ! Bonjour Barnabé ! Au revoir Barnabé ! C'est aussi bien pour avoir des prises USB à portée de main, genre que moi j'ai une tour... Ah oui oui ! Non mais clairement, les hubs USB, c'est... c'est très très pratique ! Surtout quand, comme moi, au boulot, t'es obligé de te farcir des PC de merde qui ont très peu de ports USB. Donc là, les hubs deviennent quasi indispensables ! Le problème, c'est que euh... Bah là où je bosse, ils estiment qu'un hub USB, ce n'est pas euh... nécessaire ! Hein ? Car ils estiment que euh... deux ports USB-C et un port USB-A, c'est suffisant ! N'est-ce pas ? Donc si jamais vous êtes sur le stream ! Là, vous qui prenez ces décisions... Et bah... Et bah les prenez pas ces décisions ! Il faut surtout que je réarrange des prises, j'ai des prises pour transmettre sans fil Bluetooth ! Je n'avais même pas essayé de négocier, j'ai acheté moi-même un USB pour le taf et je suis juste juriste ! Ouais ! Non mais dis-toi que moi, mon setup euh... que j'ai au taf, euh... Le casque, c'est à moi ! Le clavier, c'est à moi ! La souris, c'est à moi ! Le tapis de souris, c'est à moi ! Euh... Le hub USB, c'est à moi ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre à moi ? Le serpent sacré... Ah ouais, ouais ! Ouais, ouais, ça c'est euh... ouais ! Ouais, ouais, je connais, ouais ! Ouais, à l'inverse de toi, je parle aux collègues de la DSI et ils comprennent pas mes besoins ! Héhéhé ! Ah mais j'ai les mêmes hein ! Ils comprennent pas les besoins euh... Les besoins réels, ils s'en foutent ! Genre je leur pose des questions, ils buguent IRL devant moi, c'est des questions bignons genre comment... Genre comme là, j'aimerais savoir si je peux avoir un hub USB, ils comprendront rien ! Bah ouais ! Voilà ! Ah ! Je... d'accord ! Le moulin ! Les moulins ! Les moulins ! Voilà donc au moulin on s'enjaille hein, on s'amuse bien ! Aaaaaaaah ! Oula, oula, oula ! C'est le même genre de sortir des noms USB, c'est pas possible et toi t'es là, a pas possible de te commander, me répondons dans la possible car ça n'existe pas. Ah ! Ah d'accord ! Donc les gars de la DSI ils te disent que des hubs USB ça n'existe pas donc ce n'est pas possible d'en commander, c'est pas mal comme concept, j'avoue, j'avoue c'est pas mal, c'est pas un hub USB mais il faut un truc du même level, ok, non, moi où je bosse, c'est euh, ils te disent pas que ça n'existe pas, ils te disent que c'est trop cher, Tu sais le truc à 11 balles là que t'as dit tout à l'heure, bah pour eux c'est trop cher, je précise que la boîte elle fait des milliards de chiffres d'affaires tous les ans, mais 11 balles de USB c'est trop cher. Voilà, voilà. Bâturage du village au moulin. Oh ! Oulé ! Oulé ! Moi aussi je veux faire ça ! voilà quand j'ai demandé à ce que mon curseur souris soit par un admin implémenté de base ils m'ont sorti plus d'excuses d'imaginaire pour me deny ma demande oui mais le budget donné à dsi pas forcément énorme donc on va ça peut être une fortune non 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 je te garantis que le budget c'est pas un problème quand tu vois il ya un gars de l'aïti là où je tape il a dit à tout le monde quand il était temps de changer le portfolio hardware pour passer des laptops d'elle sur une autre marque le mec il a dit à tout le monde fret not bitches a got this le mec est parti tout seul avec son bâton de pèlerin pendant un mois dans une forêt conjuré je ne sais trop quel esprit malin il est revenu avec un contrat signé signé un contrat de partenariat entre la boîte et et un revendeur ou je sais plus quoi signé lui de son propre chef au titre de de tout le monde il a dit ce sera ça l'hardware n'a pas été testé et aux surprises on commence à avoir des problèmes avec le nouvel hardware alors du coup l'équipe workplace qui justement gère l'implémentation le déploiement et toutes ces conneries là les mecs qui sont en mode full vénère en mode on n'a pas pu tester l'hardware coup approf des chiètes et du coup le gala qui a qui a signé le contrat à la sortie de la forêt il a il s'est désolidarisé s'est dédouané de toute responsabilité en la matière voilà et le gars il a eu il a eu une promotion notre joker il a eu une promotion c'est le curseur windows custom si c'est pas validé par un admin à chaque générage il est reset ouais ouais non pas possible raison de sécurité à les raisons de sécurité ouais je connais bien celle-là aussi profiter un peu du fond sonore encore 100% sûr il savait même pas qu'on pouvait custom le curseur en fait ah bah ça oh la oh la oh la oh la putain la bouteille bouteille d'eau gazeuse qui 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 fout le vénère on ne sait pas pourquoi ah je n'ai pas mon pyjama évidemment cette phrase va te pas sortir de ce contexte ah j'en ai vu chez qu'un d'accord moi moi et e e e e e e e a parfait le gazeux ça vire les tâches sur le fichu il cache contre l'état je te laisse ça oh mon dieu aaaah ouais ça m'appelle la fois où j'étais au lycée où j'ai fait bugger hurler la sécurité informatique avait le fait que j'ai téléchargé une image comique satirique d'un taliban fait à partir d'une paire de roubignoles d'un pneu et d'un balai bah je les comprends c'est hautement inapproprié dans un environnement scolaire l'objet voilà c'est inacceptable peut-être que j'utilise ça quand j'entends là je commence à avoir beaucoup de rune arc et je pense jamais à claquer ce truc et oui la responsable a débarqué dans la salle en hurlant à la mort comme si c'était la fin du monde non mais je la comprends vraiment en fait je dis ça mais heureusement que le channel team que j'ai en privé avec mes collègues directs de l'équipe bah il est privé hein parce que il y a une quantité de dingueries sur ce channel je pense que je suis pas cible de la peine de mort si jamais si jamais ça venait à s'ébrouiller j'aurais convoqué les parents le ministère a fait un communiqué de presse au moins j'aurais dit un homard trop cuit croisé avec un éléphant un homard trop cuit parce que ça fait un bruit les homards trop cuit 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 ok oh mon dieu c'est c'est infâme c'est vous arrêtez de vous amuser il n'y a pas un boss en haut de la colline siiii il est godskin il y a un godskin ma couille ma gueule ma couille ma frérot bro dude j'ai retrouvé l'image ok carrément elle a fait aller chercher l'image disco poussez vous de là les piaf comme ça ce sera hors contexte pour ceux du discord de valerius ouais enfin bon on va dire que ce discord il est tellement il est tellement peuplé et actif je peux pas prendre le truc ah tiens ça ça me rappelle quelque chose vise est ce que ça ça te rappelle quelque chose un objet en hauteur que tu ne peux pas looter moi ça me rappelle quelque chose bon bah du coup j'imagine que je vais aller affronter le godskin Le godskin hein ça m'appelle quelque chose sur daksouls 3 YHO Tombe ouaii ouai 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 ça y est ça recommence les conneries où les boss ils sont full vénères sûrement aaaah... Quoi ? Allé ! Descendu ! Merde ! Gnou ! Aaaaaaah ! Ah c'est vrai que... Ouais ! Quoi ? Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Full Jet Denied ! Ouais 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 ! En vrai à part ses taux armes à une bonne contre-attaque c'est pouvoir faire deux attaques sauter ou une attaque chargée qui n'arrive pas sans doute. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mais putain ! Oof ! Oh ! Oh ! ahhh ja 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 ja-ja-ja je vais rester au caq quand tu fais ça aï Brouillet Aïkaiiiic Aïkaiigei Ok, alors se rendre égal c'est plus worse de lui faire deux ou plus attaques sur la tête que deux ripostes avant son oeil, au moins d'utiliser miséricorde qui a une contre attaque de 130% Merci Ludica, mais en vrai lui c'était le Godskin le plus simple de tous D'ailleurs j'ai une anecdote sur ce bon feu là, la première fois que j'ai battu ce boss, je ne pouvais pas claquer le bon feu parce qu'il y avait un enculé qui avait posé un message dessus et du coup l'interaction n'apparaissait pas pour le bon feu, j'étais obligé de me mettre en mode offline pour pouvoir activer ce bon feu Le seul item ultra force de craft c'est les slip pots, oui c'est vrai qu'eux ils sont hyper sensibles au slip T'as gagné sans mourir donc gg Merci, mais comme dit Enfin je sais pas si je devrais prendre ça comme un compliment C'est pas fixe, je switch avec les flèches maintenant Ah oui c'est possible, mais en tout cas je sais que quand moi j'avais eu le cas c'était pas fixe du tout RELÈVE-TOI PUTAIN Je pouvais te soutenir aussi dans les victoires, c'est vrai Salaud Oui c'était pas fixe avant je te croissance au sein, j'ai quelques streams sur DS3 ou comme par hasard ta marque d'invocation était sur mes messages C'est pas fixe C'est pas fixe Sous-titrage ST' 501 T'as une orientation possible et de ne plus monter ta force à un moment Hop là De monter ta force à un moment Hop ta vista mes barres de focus Ouais c'était ce que je comptais faire C'est ce que j'ai déjà commencé à faire d'ailleurs Ok Faubourg de la capitale Margit le retour Ah putain oui c'est vrai qu'il pop aussi ici lui C'est lui là Sous-titrage ST' 501 Mais putain Mais qu'est-ce qu'il fait Oh la la Oh la la Oh la la Qu'est-ce que je lui m'arrivait dans cet endroit Euh Il a pas rissé Il a pas rissé A nouveau Mais putain J'arriverai jamais à le stun hein Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah d'accord Tu casses les arbres salauds Allé Bédaille d'ambre vers Emerud De C'est quoi ? Augmente grandement l'endurance maximum Ah Ça c'est Ah merde Attends Ah c'est pas ça que je voulais Voilà Ah A bienvers avec une carapace de tortue Ça manque de pizza et d'un rat chinois Pour être drôle C'est raciste ça Il est japonais pas chinois C'est vrai Allé Du grand dory Dory Tu... 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 A tarnished Would one day become Surely you gold But it all tarnished And what a thing Yes Dans le comics de base Pinter n'est pas un rat Que dans le dessin aérié Je l'ai appris il pas longtemps Ah bon ? C'est quoi ? Un opossum ? Non... Mais que t'ai j'fait ? Oh cheuh gargouille aussi 2,2 dis donc en fait il y a deux variants un qui start en tant que rat et l'autre où c'est un homme transformé en rat ah mais donc c'est toujours un rat en fait ah il m'en faut 4 chiottes pour faire plus clair et contredire ce que j'ai écrit oh ouais c'est à eux que je pensais tout à l'heure en fait on se calme les gars on se calme oulala la caméra elle fait non c'est un rat à la base qui a mimiqué un mètre dans le dessin animé c'est un homme transformé en rat ah ouais ok ouais parce qu'effectivement dans le film c'est un rat qui a appris le karaté et qui après s'est transformé avec le le chemicals hein ah il y a des balistes j'ai pas revu il y a une épée qui brille lui le film est fidèle aux comics dans ce sens on se voit et qui hop là il m'a calmé bon je suis pas expert en rats t'es sûr de ça on a quand même un on en connaît un bien pour l'instant là ça fait une demi heure de vod j'ai pas direction précise j'avance au gré des vents. Je regarde là où me mène l'aventure. OUAAAHHHHHHH OUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! ALEUUUUS et adeus devrait passer les concours des ira irlc rp j'avoue ok d'accord pardon 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 les lauréats des ira s'appellent les hirarques oh mon dieu qu'est ce que c'est que ce truc encore ce qui réussissent les l'a ouais on les connaît bien ceux là ceux qui réussissent les l'a oh put on les connaît bien ceux là non mais c'est vrai je ne fabule pas je vous fais qu'élancer des vérités vérité qui gêne certes mais hop la vous le porte-étendard voilà et puis ta clique là non toi tu protère ne pas tu meurs tu meurs j'ai dit tu meurs voilà sauf que je ne peux pas encore rentrer dans la capitale cendre de guerre et pourquoi je ne peux pas encore rentrer dans la capitale et bah parce que je sais plus voilà ah oui il faut d'abord faire le domaine du dragon là je sais pas quoi la grâce aux couilles après de la capitale c'est pas celle ci 1 ah oui c'est là où il ya la sentinelle de l'arbre là ohlala wait 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 c'est quoi ça ah oui c'est vrai ok 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 allez un petit coup d'eau qui tâche ah ah oui d'ailleurs ludwika c'est bon je l'ai vu la fameuse manette de la hype et je valide je m'en vais l'acheter dès que j'ai des sous elle fera elle remplacera bien ma vieillissante manette de xbox 360 qui tant de murs rencontra du coup c'est qu'elle manette m'en rappelle plus du nom en gros c'est à c'est une manette c'est même esthétique une manette d' xbox one qui donc est très proche d'une manette x3 de ma dix box 360 mais beaucoup moins cher et avec des features intéressantes voilà ah c'est là où il ya le dunghitter un moment je crois le coprophage oui oui il mange du caca vous avez bien compris tant qu'elle est solide en ce qui se fricote un peu bon solide ça c'est à voir encore elle a des bonnes finitions mais est-ce qu'elle est solide bah on verra ah une mine ils appellent ça une mine il était évident celui-là galerie scellée on vient bien rachètes en une seconde tout de suite après ça éviterait les soucis futurs de manette oh 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 doucement 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 ouais j'ai pas encore eu de prime j'ai pas encore eu de paye j'ai pas encore eu d'augmentation oh non pas eu hop là perles ah bah tiens une perle donc ouais ouais non pour en acheter une deuxième on verra quand j'aurai mon nouveau taf à 3000 euros par mois mais attaque le mais putain pour l'instant c'est pas ultra risqué d'acheter une manette à 47 euros pour tester avec un premier feeling prometteur oui bah oui ah oui c'est vrai que j'avais pas la niveau 1 dame ned c'est quoi ça pierre de forme ah bah oui il a voulu faire la disparition ninja bah si toi ça te convainc c'est que c'est un bon produit tu joues suffisamment pour savoir ce que tu fais mais tu vois c'est une attaque on va aller à monsieur non non mais clairement elle a l'air cool après faut voir la durabilité in time suffit de mettre des murs invisibles évident là j'ai dit ça suffit j'ai vu des mecs qui achètent une vitrix stick à 350 boules ils sont là j'aime pas en fait avec l'achet de 47 euros ouais non mais j'avoue tu vois c'est ce qu'on disait avec Vise cet après les manettes là qui valent un million d'euros 250 euros je sais pas quoi qui te permettent de régler la dureté des sticks ou la courte des triggers enfin balec en fait aucun intérêt oula 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 alors que c'était un premier stick ils n'ont jamais testé avant ah ouais dans les sticks arcade il faut tester avant c'est un feeling particulier moi avant de racheter celui de Vise l'ancien de Vise bah je suis allé chez Vise et j'ai testé chez Vise voilà il est il est là il est là haut d'ailleurs toujours dans son carton hein je l'ai je l'ai je l'avais sorti il y a fort fort longtemps euh sur un vieux jeu de ouf qui s'appelle street fighter 4 ultra street fighter 4 voilà c'est pas mal ça c'est pas mal ça ça c'est un boss ça ouais ouais ça c'est un boss d'accord alors c'était pas un boss mais j'ai pas les sticks trop imposants on a un bloc tout ça moi j'ai un nacon il est lourd ce qu'il faut il bouge pas à 100% de vos soucis et je l'ai depuis 2019 c'est pas mal invisible c'était sûr c'était sûr ah attends il ressemble à quoi là ce que t'as linké parce que ça a l'air de Trix Lick Trix bon j'avoue au niveau esthétique il est cool tu vois il a une belle gueule avec un stick tu peux faire ce que tu veux avec certaines marques mais qu'il y a pas grand chose qui justifie le prix c'est un peu comme les délires apple ah oui non mais c'est clair que jamais de la vie je mettrais 400 euros dans un périphérique de je dirais de niche parce qu'un stick arcade bah voilà c'est pour les jeux de versus quoi tu vas pas jouer à Elden Ring avec j'ai j'ai failli tomber dans la vie hop là ok putain il est entrain de m'emmener où là dis-moi avec du toit de la connaissance un petit budget tu peux faire un stick qui fonctionne avec une motocarde bah dis-toi qu'à l'époque j'avais acheté une boîte une boîte vide chez Ikea parce que justement je voulais je voulais fabriquer mon propre stick tu m'avais donné toutes les refs de ce qu'il fallait acheter mais j'ai jamais pris le temps de le faire en fait oh putain qu'est-ce que c'est que ça seigneur d'onyx ah c'est un lui ça devrait pas être trop trop dur oh putain tu te fais victimiser tu cherches pas oh putain voilà oh oh c'est quoi ça oh hein il y avait une tour divine ici oh ah vous mettez trop de oh ok tour divine d'altus west j'ai jamais trouvé cette tour divine et je peux pas y aller fuck putain c'est marrant ça marrant comme tout ça voilà avec un raspberry pi 5 des boutons en switch ou sans noix tu peux faire ton stick pour 70 balles ah d'ailleurs ça me fait penser faudra que je m'achète un raspberry pi 5 enfin un moment que ça me trotte dans la tête le dernier que j'avais acheté c'était un 3 ou un 4 non c'était un 4 mais les premières versions qui n'avaient que 4 gigas de ram moi je vois la version 8 ouais donc ok c'est cool j'ai trouvé une tour divine de façon fortuite on peut faire plein de choses avec les raspberry alors les raspberry pi si tu as un minimum de connaissances en programmation ou quoi tu peux faire absolument et littéralement tout ce qui te passe par la tête j'ai vu des gars ils se sont fait une centrale domotique avec le raspberry pi comme 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 cerveau c'est impressionnant tout ce que tu peux faire avec ça tu peux te faire des des consoles rétro d'émulation machin enfin tu peux du tout dis toi que même la nasa ils l'utilisent dans les fusées les raspberry pi hein c'est tellement versatile ce truc que hop là j'ai des gros crânes des serpents bf l'arme de cristal donc un raspberry et imprimant 3d tu fais tout ce qui sort de ton imagination bah si t'as du temps et que tu sais maîtriser les logiciels et tout oui complètement tu fais absolument tout ce qui te passe par la tête moi justement je voulais me faire une récal box avec un raspberry pi avec un esthétique du super nintendo parce que tu peux acheter des carcasses en fait ou c'est une super nintendo ou une nes ou une dreamcast ou tout ce que tu veux avec les emplacements dedans pour ton raspberry pi un disque dur les câbles et tout et tu peux même faire des extensions avec des ssd que tu mets dans des boîtes de cartouches de super nes ou quoi que tu slot comme si c'était la vraie console et en fait ça ça fait une extension de stockage pour ton raspberry pi ils font des trucs trop trop bien maintenant avec ça ah est-ce qu'il y a quelqu'un là le client ? le client ? le client ? le client ? grande flèche dorée tournesol dorée pendant la formation on a eu des cours d'imprimante 3d et modélisation bah voilà moi j'ai une imprimante 3d qu'on m'a gracieusement prêté mais faut que je la mette en place et que je commence à faire mumuse avec j'ai des idées on a présenté des sites libérés pour modél 3d il y en a plein il y en a plein beaucoup de merde mais il y en a plein euh ok donc ouais je voulais aller par là bas ouais 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 1 1 Ah des géants Ah ok il y en a deux Et dire sur quoi Aller Je peux te passer les liens qu'on a montré Ouais écoute je veux bien l'autre Vika Comme ça je pourrais commencer à checker un petit peu S'il y a des trucs intéressants Mais Alors oui je sais que je me rapproche de l'entrée Mais la grotte des enfers Quelle grotte Ah putain je commence à avoir mal au crâne Euh il y avait pas un bon feu dans le coing là Ah la grotte elle est là Ah le tombeau des héros Oh Oh mon dieu le tombeau des héros Ah Ah oui ok je vois le Oh je vois lequel c'est Oh quel enfer Je vois duquel Duquel on parle là Euh Il y avait pas un bon feu dans le coin là Genre Non D'accord faut vraiment que j'affronte l'autre Oh ça va les dégâts Dommage que Oh Oh Ça suffit Ça suffit Ça suffit Les boules de feu Ok Encore une fois j'ai appuyé sur la boucle d'esquive Mais il s'est rien passé Ah putain Steak of marica Ouais Luna Non Elle va finir par me décomposer chimiquement le râtelier à France Et elle continue comme ça Putain 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 Mais quoi Quoi Wou Je sais regarder qu'un seul site j'ai du mal enregistré en favori Ah bah bravo Tu as suivi une formation et voilà Et t'as pas T'as un Voilà Jamais t'essayé de faire à cheval ce mini boss Et bah je peux te dire que c'est de la merde La caméra Elle fait nain Enfin Attends je vais essayer de le Parce que je sais qu'on peut Un jour je... Un jour je... Putain il a entendu un bruit il était en mode... I heard some bassinets sneaking around... I heard some bassinets sneaking around... Je vois rien... Pour lui des morts hein... C'est aussi le cas dans IRL... T'as vu Minotaur Man il est pas 100% useless même dans upgrade Ouais J'aimerais bien qu'il fasse un chouille plus de dégâts par contre Mais bon Comme il est... Il est niveau 0 C'est logique Ça marche si je fais ça ? Ah ouais ok Ok... Ok... Pardon... 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 Farmer les grottes dans les... Ouais j'sais les... Muguets mortifères... Ou un truc comme ça... Euh... Puck tu t'y mets aussi maintenant ? C'est la part... Ecoutez... Ah oui Ah bah... Un truc comme ça... C'est la part de la noite Wouah ! Ouh ! Ah d'accord. Putain, je pouvais pas stab ! Le... Wégégégég... Oh putain ! Oh putain ! Wouah ! Ouh ! Oh mais... Oh... Oh ! Oh ! Oh mais putain ! Mais... Mais... Mais il est sérieux là ? Ouh ! Oh, il est pas mort ! Oh, il est pas mort ! Ok, les noms FR, à chaque fois je suis perdu, mugué, mortifère, c'est comme quand je m'attends à speedrun FF8, le maître utilisé des noms FR que j'ai pas entendu, lui depuis 1988, je comprenais rien. On peut pas, coup critique, riposte, front stab, un ennemi stun à cheval, t'as juste le droit d'un free hit. Bon, c'est déjà pas mal. Oh putain, 63k, ah ouais, il m'a donné 50k, 50k à ruine, c'est pas mal, il est ok. Ok, on a plus d'une heure de VOD, c'est parfait, hop, hop. Ok, Youtube, c'est la fin de cet épisode, merci d'avoir suivi ce combat épique qui s'est soldé en une victoire éclatante, on se retrouve dans le prochain épisode, salut.